Je suis venu au niveau de l'archidiocèse, c'est juste derrière le bâtiment. Ça donc c'est la porte de derrière. Je vais vous montrer d'autres endroits ici, c'est magnifique. Je vous conseille, je vous suggère de passer ici. Des choses que je voulais vous parler concernant la cathédrale de Bukavu, parce que c'est parmi les places qui sont les plus touristiques de la ville de Bukavu. Maintenant, à l'intérieur de la ville de Bukavu, il y en a ce bon merveilleux derrière, la cathédrale de Bukavu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme c'est prévu, je suis au niveau de la ville de Bukavu, à l'est de la RDC. Je vous ai promis que je vais faire quelques vidéos sur la ville. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez découvrir une place qui est le plus touristique de la ville de Bukavu. Pour des gens qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne YouTube, prière de s'abonner, activez la cloche de notification. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Derrière de moi, on écrit Archevêché. Donc, je suis à la résidence de l'archevêque de la ville de Bukavu, donc de la diocèse de Bukavu. C'est là où je suis. Donc, pour des gens vraiment qui connaissent bien la ville, vont savoir ce que je vais vous montrer. Mais pour des gens qui ne savent pas vraiment la ville de Bukavu, je vais essayer de vous expliquer un peu concernant la ville de Bukavu. La ville de Bukavu est une ville située à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une ville qui compte actuellement plus de 3 millions d'habitants. Maintenant, la ville, c'est la capitale, donc le chef lié de la province de Sidi Kivu. Et là où je suis, c'est parmi les anciens bâtiments de la ville de Bukavu. Et je vais un peu vous montrer pourquoi c'est touristique. Parce que là, ça enregistre beaucoup de gens qui viennent ici. On peut chercher même sur Internet tout ça. Il y en a beaucoup de gens qui viennent ici. Parce que c'est parmi les meilleurs endroits qu'on peut visiter dans la ville de Bukavu. Avant de partir vraiment très loin, je vais vous montrer quelques traces qu'on peut retrouver même sur le bâtiment. Bon, ce sont des dates. Cette date, c'est 1949. Donc c'est au moins 11 ans avant l'indépendance de la RDC. Et là, des dates, je peux dire que le bâtiment s'était construit même avant. Parce qu'il y en a le bâtiment, c'est ça, la cathédrale qui était construite avant. Il y a l'autre bâtiment, la résidence de l'archivêque qui était construite après. Alors, direction la cathédrale de Bukavu. Bâtiment principal. Bon, je vais vous laisser le lien juste pour consulter et voir beaucoup plus sur la cathédrale de Bukavu. Parce que c'est vraiment un endroit que vous devrez visiter une fois que vous êtes tous au niveau de Bukavu. C'est vraiment très magnifique, très super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont adorer. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes, abonnez-vous et partagez au maximum. Voici maintenant le bâtiment, la cathédrale. Bon, c'est très magnifique, mais cette vie, je l'ai pris à l'arrière. Maintenant, je vais vous montrer en avant, parce que je suis venu au niveau de l'archidiocèse. C'est juste derrière le bâtiment. Ça, donc, c'est la porte de derrière. Je vais vous montrer d'autres endroits ici. C'est magnifique. Je vous conseille, je vous suggère de passer ici, visiter cet endroit. Prenez-vous en photo, c'est mieux. C'est pour des souvenirs de votre passage au niveau de la ville de Bukavu. Ça fera plaisir d'identifier la ville. Et aussi, il y en a beaucoup de merveilleux ici à découvrir. C'est un lien de prière. Vous pouvez venir ici pour se recueillir. L'église aussi, c'est l'église. Vous pouvez venir ici participer à la messe. Bon, on fait le tour ensemble ici, aux alentours du bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501